yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo installez vous confortablement calmement tranquillement posément et vous allez kiffer tout simplement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner comme vous regardez comme ils sont beaux regardez comme ils sont beaux regardez comme ils sont beaux évidemment si vous abonnez vous aurez le privilège d'avoir votre nom qui s'inscrit ici comme eux ce que j'avais à dire maintenant passons à la vidéo alors cette vidéo c'est quoi en gros je vais vous parler de serveurs qui sont très intéressants il y en a deux alors il y a celui-là il y a aelis deathmatch server et il y en a un autre qui s'appelle kittin field deathmatch bon là il n'y a personne dessus normalement il est blindés ce serveur mais là il n'y a personne à savoir que les deux fonctionnent exactement de la même façon et on va passer de suite à l'explication de qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que tout ça comment et quoi d'où pourquoi et quand surtout quand alors qu'est ce qui se trame il se trame quoi il se trame qu'il y a déjà des dinosaures modés alors le dinosaure modé il y a lui lui bon je pense pas qu'il existe en vrai le viana il ya lui je pense pas qu'il existe en vrai non plus l'office dites moi dans commentaire mais je crois pas après il ya la croquante il ya le giga il ya le carnault il ya l'utat et deux types d'utats différents et voilà tout ce qu'il ya après ce qui est intéressant ce qu'il faut savoir c'est que vous faites un deuxième tour comme ça et vous tombez sur les dinosaures du jeu les dinosaures officiels vanilla du jeu il ya tous les dinosaures du jeu donc vous pouvez absolument tous les tester pour moi je prends le lutte à raptor connaissez parce que j'aime bien c'est rapide et tout ça je prends celui-là les couleurs on s'en fout je vais vous montrer pourquoi on s'en fout et on va directement in game allez alors on est sur l'île on est sur l'île et là là ce qui est très intéressant c'est les quêtes à faire là on doit aller à un donuts ok et là voilà je reçois dix mille vas-y lâchez moi je veux pas avoir de potes vas-y si tu veux et là vous allez voir pourquoi il est intéressant ce serveur personnage ability on peut tester toutes les habilités de tous les dinosaures très rapidement comme ça quand on joue sur la version classique du jeu on sait quoi acheter comment l'acheter où aller même les skins on peut les essayer comme ça vous vous trompez pas parce que vu que les quêtes sont quand même extrêmement longue à faire dans le jeu normal ben là vous savez où aller quoi bon là le coup de tête y'a déjà alors le sens et crouching france et ce n'est pas qu'il est en gros là quand on est couché en recherche plus vite ça ça stam très bien métabolisme bon métabolisme on s'en fout se cacher ça c'est assez intéressant alors ça augmente la défense et la vitesse de rotation mais par contre je courais moins vite le vert ça augmente la défense et ça baisse la vitesse de rotation donc je prends le vert dans tous les cas le lutharaptor est très fragile donc ça sert à rien d'acheter de la défense pour luthar et ce qui est intéressant surtout avec les dinosaures modés et bien c'est qu'ils ont des meilleures capacités et plus de capacités que les dinosaures du jeu là par exemple avec luthar en modé on a un pouce évidemment je vais l'acheter j'ai pas assez de marks je peux me l'acheter de deux fois en fait ah j'ai pas assez de marks et là on a une espèce de back dodge en gros c'est pour éviter les attaques voilà on peut tester les skins vous voyez ça coûte 3500 j'ai 9000 marks on peut clairement tester les skins pour vos parties sur les vrais serveurs au moins vous voyez à quoi ça peut ressembler et là vous voyez shading là je vais me transformer en fait au fur et à mesure je vais me transformer je vais changer de couleur de peau en gros voilà pourquoi ce serveur est bien parce qu'on peut tout tester évidemment les dinosaures modés ainsi que les dinosaures normaux voir toutes leurs capacités tous leurs attributs et ceux de luthar ils sont quand même très intéressants mais parce que il ya un pouce comme ça il ya ça aussi fin luthar est quand même très intéressant à jouer et en majorité les dinosaures modés sont très intéressants à jouer allez gros viens on va se battre maintenant viens frérot viens là viens là j'ai saigné hop 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 il a voulu me mettre une patate brise de bâtard va pafs toi je te tu au août aïe oïe aïe 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 pour encore ses machins c'est beaucoup plus fortement quand êtes beaucoup trop fort mais ce qui est pas mal en fait c'est qu'on peut vraiment faire des attaques dehors de faire ça Paf Vous ne m'attrapperez pas Lâchez-moi, je vais régénérer ma stam Vous allez voir à quelle vitesse Je régénère ma stam et ma vie La vie aussi se régène très vite Toi là Ah What ? Je suis bloqué Raté Raté Il y a lui là, il me saoule Le dragon là Ah ouais, il était allé dans l'eau le bâtard Mais ouais, mais pourquoi vous jouez en groupe ? Je ne peux pas m'amuser moi Tricheur, je n'ai pas dit mon dernier mot Je l'ai fait saigner le boule Toi, t'es nul Paf, dans ta gueule Dans ta gueule Nul os Je vais te tuer What ? Passe ça Il me passe là Il est mort A hyper Attent de tour Ah Atombard What ? Je fais mal Je fais mal What ? Adieu, mon cruel. Bon, je vais en tester une autre. Un peu plus fort. Ça me paraît un peu plus conséquent pour affronter cette meute de bestioles qui font coalition contre moi. On va prendre un petit giga. Pareil, on va tester un petit peu les habiletés qu'il peut avoir et tout ça. Bon, par contre, il est très lent. Il est insupportable. Je ne suis pas trop fan de l'idée de mettre des dinos qui n'existent pas. Enfin, des bestioles qui n'existent pas dans le jeu. Je suis un peu un réactionnaire, j'ai envie de dire. Je préfère que ce jeu reste un jeu de dinosaure. Yes ! Alléluia ! Je suis arrivé tout en haut. La montagne du destin. Je domine le monde avec le giganotosaure. Yo ! Je vais revenir vous casser la gueule, ne vous inquiétez pas. On va d'abord se mettre les habiletés. Alors, il a quoi comme habileté, le bon giga ? Il a un coup de tête un peu plus puissant qui met du bleed. Bon, on va l'acheter. On va l'acheter direct. Confirmer. Voilà. Métabolisme. Bon, on s'en fout. Se cachez. Increase stamina cause turning riders défense. Increase defender and turning riders cause pain. Bon, je vais prendre ça. En gros, là, le rouge. Il y a plus de défense et il tourne mieux. Mais par contre, il va moins vite. Mais vu qu'il fait déjà du sur place, écoutez, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, on va prendre ça. Confirmer. Jambes. A kick attack requires a slow movement to use. Ok, c'est des coups de pattes. Coups de pattes arrière, on dirait. On va prendre les deux. Ok, débloquer. Let's go. Confirmer. Confirmer. Alors, euh... Et il y a un coup de queue aussi. Voilà, j'ai toutes mes attaques. J'ai un peu amélioré ma bête. Et vous voyez qu'il y a quand même plus de possibilités d'amélioration que des hymnos du jeu classique. Ok, allez, c'est parti. Ah, l'attaque ! On va la foutre ! What ? Aïe. Ah, ils sont là-bas, mes ennemis. Je vous ai vus. Je vais venir vous détruire. J'espère juste que le giga est quand même un peu fort, parce que vu comme il est lent et tout, je vais descendre comme ça. Ouais, c'est plus rapide. Après, le problème, c'est que si j'attaque, je vais être le premier à attaquer, il y a tout le monde qui va me tomber dessus. Après, il y a un Sarko qui met des coups dedans à tout le monde. Vas-y, il faut le fumer, lui. Non ? Ouais, je vais l'aider, le Sarko. Je vais l'aider. Je vais me battre contre les machins, là. Le crew, là. Le crew des sales bestioles. Au revoir, après, après, un Sarko, il ne se refuse pas. Je n'ai pas fait exprès, frère, bro. Je n'ai pas fait exprès. Enfin, si, j'ai un peu fait exprès, quand même. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Le gendarme arrive. Attention, hein, ne soyez pas pressés. C'est quoi ? C'est une poule ? Ah, c'est le petit truc, là. Le gendarme arrive. Mais toi, tu te prends pour qui, là ? C'est moi, le gendarme. Tu te prends pour qui, frérot ? C'est moi, le gendarme. Ouais, tu fais moi, le malin, là. Sans tes potes. Oh, non. Il y a les potes qui arrivent. Coup de queue. Coup de queue. Paf. Dans ta gueule. Toi, là-bas, là, tu crois que tu t'en es sorti ? Pas du tout. Mais d'abord, il y a lui. Tu crois que je ne l'ai pas vu ? Paf. 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 T'es mort. Tu veux quoi, la crotte, là ? Ouais, ouais, ouais. Je préfère ça. Coup de queue. Mange toi ça. Et ça. Tiens. Mais il est solide, ce truc, là. Je ne peux pas réutiliser mon attaque. Eh, le machin, là. Le méga lag, là. Incroyable, hein. À ton tour. Eh ouais, je fais mal, hein. Oh non, le giga, il est quand même fort, hein. En plus, j'ai un meilleur turn radius. Turn radius. Voilà, dégage. Qu'est-ce que moi, ça en suit, un de plus ? Je vais mourir. Ouais, ça va, j'ai fait un bon petit carnage, quand même. Non, le giga est quand même très, très fort. Voilà. Bon, écoutez, je me suis un peu laissé emporter. Par mes pulsions. Mais, je pense que la vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, évidemment. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est tout ce monde. Sous-titrage ST' 501